Donc là, on arrive à la partie la plus chiante, il n'y a pas beaucoup de largeur. Il est complètement taré. Non mais là c'est tellement beau ! Là le truc c'est que tu peux me moquer quoi. Non, non, là tu peux plus te lever. Attends, deux secondes bro. Les amis, je suis très content parce que dans cet épisode, je vais vous faire découvrir l'univers de la spéléo. Alors j'ai rencontré Valentin, qui est créateur de contenu et qui fait des explorations depuis plus de 8 ans. Je l'ai rejoint en Ardèche. Alors, parce qu'il habite là-bas et surtout parce que la région est remplie de grottes. Quand on a préparé l'épisode, il m'a proposé de faire 3 explorations. Avec 3 niveaux, vous le verrez très différent. On commence tranquille, on fait d'abord une petite grotte de débutants, ensuite une moyenne et on finit par la plus dure. Par la plus dure, le passage vraiment étroit. En vrai, regarde, je vais te dire la vérité. Je stresse de déjà stressé à la débutante. Parce que si à la débutante, je commence déjà à me chier dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu stresses déjà là, c'est pas bon si. Après, ça voudra dire que la dernière, tu la feras pas quoi. Attends, tu rigoles ? Non ! Donc ça, c'est la première ça. Donc là, je vais prévenir certaines personnes que je vais dans une cavité du coup. Tu préviens qui ? Alors là, je vais prévenir ma mère. Je lui ai envoyé juste la position GPS précise de l'entrée de la cavité. Et après, normalement, dans la logique, elle va m'envoyer. Ok, bisous ! Voilà, c'est tout ce qu'elle va m'envoyer. Et à quoi ça lui sert d'avoir... À partir du moment où on voit la position GPS, en fait, l'avantage, c'est que du coup, si, admettons, je rentre pas à partir d'une certaine heure, elle sait que du coup, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement un problème. Et donc là, après, elle sera en mesure de prévenir les pompiers, etc. Voilà, elle m'a répondu OK juste cette fois. Voilà, tout va bien. Donc voilà, donc là, on peut rentrer dans la grotte. Quelqu'un m'a répondu. Quelqu'un sait que je suis dans une cavité, donc je peux y aller. Alors, la spéléologie, simplement, c'est quand tu vas dans les cavités pour tout ce qui se passe dedans, en fait. Tu regardes tout ce qui se passe, que ce soit les concrétions, comment elles sont formées, la faune qui peut habiter dedans. Cette cavité, pourquoi elle a un trou au plafond, comment ça s'est formé. Plein de questions que, naturellement, tu peux te poser, en fait. Mais c'est considéré comme un truc scientifique, comme un sport, comment tu pourrais le classifier, toi ? En fait, c'est assez drôle, parce que ça peut être considéré... Donc, c'est un métier, spéléologue. Et la spéléologie, c'est un hobby, en fait. Moi, je suis spéléo amateur, et c'est une passion pour moi. Mais mec, c'est que c'est ma première grotte, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais, il faut se mettre à genoux. Ouais, là, il faut se mettre à genoux. À quatre pattes, c'est bien. Ah, c'est stylé ! Donc là, on arrive dans la première salle. Assez basique, tu vois. Ça, c'est rien ? Frère, moi, je peux m'arrêter là, hein ? Ouais, ouais. Ça, c'est con. Ça, c'est très con. Ça, c'est très con. Ça, c'est gaffe à la tête, surtout. Ouais. Waouh ! Ah, c'est incroyable ! Tu préfères les souterrains que la vie dehors ? Ouais, carrément. En fait, moi, la vie dehors, déjà, tout ce qui est la ville et tout, j'aime pas de base. Donc moi, si on pouvait juste me dire, tu vis sous terre, j'abuse un peu, parce qu'avec l'humidité, c'est pas fou. Mais vraiment, je me sens bien, parce qu'en fait, c'est le silence. Y a pas un bruit, c'est apaisant, quoi. C'est vraiment apaisant, quoi. Tu sais que là... C'est con, ce que je vais te dire, mais... Je sais pas quelle heure il est. Je pense pas à mes messages, je pense pas à mes mails, je pense pas à... Je pense à rien, tu sais, je pense pas à tes problèmes, t'es juste dans l'endroit. C'est pas fini ? C'est pas fait, t'en vas-y, c'est pas fini. C'est jamais fini. On est resté un bon moment dans la grotte, et franchement, les amis, j'y adorais. Je me sentais pas du tout oppressé par les lieux, bien au contraire, j'avais un peu l'impression d'être sur une autre planète. Moi, j'aime bien tout ce qui est aspect exploration, j'aime découvrir des trucs. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours adoré la nature en général, et ça va ensemble, en fait. Tu découvres des choses au fond des cavités que les trois quarts des gens peuvent pas voir. Je dis ça comme si c'était un monde différent, un monde parallèle. Je te jure, on dirait que c'est Narnia. Là, franchement, moi, je me crois dans un avatar, quoi, dans un monde comme ça, vraiment, c'est incroyable. Mais le truc, c'est que voilà, en fait, quand tu vas dans des endroits comme ça, t'as envie de vraiment farfouiller n'importe quel recoin de la cavité pour être sûr que tu la visites en entière. Et encore, des fois, j'y vais, et puis je me dis, là, cet endroit, je suis pas sûr de l'avoir bien fait. Et j'y retourne, et des fois, je retrouve encore des nouveaux trucs et tout. C'est ça qui est fou, quoi. Tu peux continuer à visiter ces cavités, et tu trouveras toujours des trucs. Et le fait d'être le premier à mettre le pied éventuellement à cet endroit, est-ce que c'est un truc qui te donne un peu les frissons ? Alors, le premier, ça m'est jamais arrivé, techniquement. Mais c'est un rêve ? Bah en vrai, ouais, franchement, ouais, mais faut que j'organise ça correctement. Mais oui, forcément, quand tu es le premier à rentrer dans un endroit, c'est incroyable, quoi. Tu découvres, tu t'explores, c'est comme Christophe Colomb, quoi. Ah, c'est une dinguerie. Là, on est à combien de mètres sous terre ? Là, on est à 30-40 mètres. 30-40 mètres ? Tu vois, là, carrément, t'as rendu le truc facile. Je me réjouis de voir les prochaines grottes. Je pense que ce serait une autre histoire. Tu y vas ? Envoi un message à ta mère. C'est là où je lui ai envoyé tes guêtes-pas. Frère, c'était incroyable. J'espère que la moyenne, ça va aller. Ouais. Je me réjouis de voir les premiers passages où il faut vraiment ramper et tout, machin. Ouais. Mais... Il faudrait le faire. Donc là, on arrive au niveau 2. Donc là, l'entrée est quand même moins rassurante, déjà. Ça, c'est une entrée, ça. Ça, c'est une entrée. Pour donner une idée de la largeur, à peu près. Je sais pas, ça va faire 80 cm de large, à peu près. Bon, les amis, là, on va passer à la deuxième grotte. Par contre, on va abandonner cette grosse caméra qui prend beaucoup de place. Donc, on va partir en mode GoPro. Ce sera plus simple. Ah ouais, c'est pas le même délire, frère. Ah, putain de merde. Donc là, on est au niveau 2. On vient d'entrer dans la cavité. Donc, on a trois chemins qui s'offrent à nous. Nous, on va aller au centre. C'est le passage vraiment plus étroit de la cavité. Et le plus intéressant pour un claustrophobe. Ça commence à être chaud, mais pour moi, c'est tranquille, quoi. Ok. Mais arrête de penser à toi. Pense à moi, s'il te plaît. Ah, c'est là-bas, là ? Ouais, c'est là-dedans, là. Attends, mais là, tu vois pas, là-bas. Tu vois pas. Si, si, je vois bien. T'inquiète. Ouais, ouais. Les amis, dès maintenant, ça va se compliquer. Et avant qu'on continue, c'est très important. Si vous êtes intéressés par la spéléo et que vous voulez en faire demain, faites-le avec des professionnels. Pensez bien que la spéléo, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Parce que si je suis là, dans cette grotte de niveau 2 avec Valentin, c'est avant tout pour me confronter à l'une de mes peurs, la claustrophobie. J'aime pas être serré, j'aime pas être enfermé. Et Valentin, lui, c'est tout le contraire. Donc, on n'est pas là pour prendre des risques, mais plutôt pour me confronter à ma peur. Oh ! Tiens, il y a de la place, mais c'est quand même très strangeux. Et après, ça va se serrer un peu plus. Bon, bah c'est parti, frérot. C'est bon ? Allez. Je vais quand même vérifier, je pense. Juste qu'on puisse faire le demi-tour. Ah, parce qu'après on va au bout et on revient ? Ouais. Donc là, on rentre dans le passage étroit. Très cylindrique. Donc là déjà, si t'es assez souple ici, tu peux faire un demi-tour. Donc là, tu peux venir jusqu'ici. Allez. Ça va pour l'instant, t'es bien toi ? Bien, je sais pas, mais on voit que c'est un niveau 2. Parce que ça commence à être serré, mais j'ai l'impression que ça va. Oh, putain. Putain, mais les cailloux, c'est pas agréable. On va serrer là. On commence à être serré. Donc là où tu vas, je peux te suivre. Alors là, tu peux me suivre, normalement. Juste, je vais aller vérifier si tout se passe bien. Si on peut faire un demi-tour. Ok, vas-y. Et si c'est le cas, je te le dis. Oh, sa mère. Et tu peux te lever là-bas ? Non. Putain. Je sais pas si tu vas pouvoir faire un demi-tour là-dedans, toi. Je pourrais pas ? Euh, attends. Ah, putain, comment on peut faire ? Ah, attends, si. Attends, deux secondes, bro. Ça m'a mis un coup de panique, là. Ça va ? Ça va ? Je me suis imaginé être au bout avec toi, tout serré. Ça m'a mis un coup de stress. Ça va, ça va. Ça va, allez. Tu vois ? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Un peu plus tôt comme tu dis. Tu le sens toi ? Tu le sens toi ? Tu le vois ? Ouais. Et moi, je te rejoins. Et au moins, là, tu peux faire demi-tour là où tu es déjà. Ouais, ouais. Tu vois ? Donc, si tu le sens pas devant toi, tu peux commencer à mettre la tête un peu dedans. Non, il n'y a pas de soucis, tu pourras faire marche arrière. Ok, attends, j'ai juste besoin d'un mètre. À peu près, je pense. Ah, frère. Mais là, au bout, là, on peut pas se lever, hein. Non, non, là, tu peux plus te lever, là. Putain, ça m'a pris d'un coup, là. Allez, c'est dans la tête, Sacha. Attends, là, j'en pense. À toutes les vidéos de merde que j'ai regardées. Toutes les vidéos de merde que j'ai regardées où je vois des gars qui se bloquent. Oh, putain. C'est drôle parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des patients, tu vois, des taffes différents et tout. Souvent, l'adrénaline, c'est un élément qui revient. Mais je te jure, c'est une adrénaline que je capte pas. C'est une sensation un peu particulière. T'es oppressé, mais en même temps, tu te dis que c'est pour quelque chose. Tu vas avoir quelque chose de beau. C'est pas pour rien que tu fais ça. Tu vas vers l'inconnu, mais en même temps, non. Parce que tu sais que tu vas attirer à quelque chose de beau. Même si bon, des fois, il y a des passages étroits, juste t'as la sensation de l'adrénaline. Comme ceux qui sauvent en parachute. Je compare souvent ça aussi à un film d'horreur. Les gens adorent les films d'horreur, alors que t'as les screamers, ça te fait peur. C'est un peu la même chose, quoi. Mais t'as l'impression que c'est un truc accessible à tous, la spéléo ? Non, pour moi, c'est pas accessible à tous. Parce que déjà, faut pas en avoir peur. Donc, si vous arrivez à vaincre votre peur avec ça, déjà, de manière encadrée, c'est bien. Mais après, faut pas non plus se forcer. L'humain, des fois, il est phobique, il est phobique. C'est comme ça. Tu es tuné comme ça, tu peux pas changer, quoi. Donc là, dernièrement, quand tu pars en explo, t'as pas peur ? Non. Sérieux ? Non. Même pas un petit flip ? Même pas... Les seules choses qui peuvent me faire peur à l'arrière, en fait, ça... J'allais dire, c'est les passages étroits, mais... Le truc, c'est que je connais mes limites, en fait. Donc, je vais parler dans un passage étroit dans lequel je sais que je vais avoir peur. Ah, tu t'autorises pas à avoir peur ? C'est pas que je m'autorise pas à avoir peur, c'est que moi, je m'autorise à avoir de l'adrénaline, mais après, pas plus, quoi. Genre, je veux pas non plus avoir peur. C'est pas... C'est pas mon but. Parce que moi, je pensais que ça faisait partie du délire d'avoir peur. Non. Pas forcément. Non, non, non. Non, la Spello, c'est pas fait pour avoir peur. Tu peux avoir peur. Tu peux avoir des moments où tu te dis... Ah oui, là, effectivement, c'est très, très étroit. Seulement, d'ailleurs, dans les passages étroits, je peux avoir peur. Et... Je m'arrête bien avant, parce qu'en fait, je me rends compte, soit, il y a un truc qui bloque, genre, je passe pas, et je calcule toujours pour faire mes marches arrières, en fait. Et si je peux pas faire la marche arrière, j'y vais pas. Allez, Nick, ça meurt, putain. Allez, Nick, ça meurt. Coucou. Salut. Ça va, quoi ? Ça va, Étoile. On est là, hein ? En vrai, rien que d'être dans cette position, j'aurais jamais pensé réussir. Ouais. Donc déjà, Diète, je suis assez fier de moi. Là, c'est pour vous montrer... Là, je touche, quoi. Je pense qu'on a de quoi mettre un point. Là, j'ai tac. Tac, deux fois au moins. Là, je dois avoir 45, 50. Je dois avoir 50 cm d'auteur en plafond, à peu près, pour grossir les chiffres. Là, l'immersion, elle est totale, hein ? Là, carrément, ouais. Et encore, on n'est pas au niveau 3. Je me réjouis de voir à quoi ressemble un niveau 3. On verra. Allez, c'est parti. Tu penses des fois à la mort quand tu pars en exploit ? Non. Tu ne te dis pas, là, je peux partir et pas revenir ? Non. Tant mieux ? Bah oui, carrément, oui. Bon, mieux, parce qu'après, si tu commences à penser à la mort, c'est là où tu commences à stresser, en fait. Ouais, mais c'est important d'être... d'avoir conscience d'où tu es, tu vois. Ouais, mais en fait, moi, je le vois comme un endroit merveilleux. Bah, je ne suis pas dans le monde des bisounours non plus, mais je le vois quand même comme un monde vraiment sympathique, que peu de gens peuvent voir. En fait, je me sens plutôt privilégié. Je ne me sens pas en danger. Mais tu as conscience que tu as une passion qui est dangereuse ? Oui, totalement. Donc là, voilà, on a un petit endroit, un petit peu d'escalade. Il faut faire ça correctement, parce que sinon, là, ça glisse vraiment beaucoup. Donc la chute en arrière, elle ne serait pas très agréable. Putain. On ne regarde pas derrière. L'arrivée est comme ça. C'est pas très commun de renforcer à aller comme ça. C'est la troisième grotte, les amis, et je vous jure qu'elle me terrifie. Elle est glissante. Tu dois escalader à des endroits. Je vous jure, là, rien que d'en parler, j'en ai les frissants, parce qu'on était à quelques mètres d'un puits où tu ne veux absolument pas tomber. On va voir la profondeur qu'il y a dans le puits. Normalement, c'est un puits d'une trentaine de mètres environ, mais on va voir qu'il tombe vraiment pendant un petit moment, regardez. Voilà. C'est-à-dire que là, là, en gros, à 3 mètres après, t'as l'entrée du passage étroit, le plus étroit que j'ai jamais fait. Et le puits, il est là. Voilà, c'est le bon paroxysme, le bon... Et donc ça, là, c'est le passage le plus étroit que j'ai jamais fait. Non, c'est là, là ? Ouais, ouais, c'est là. Putain, frère. Là, on s'en rend pas forcément compte. Non, 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 je m'en rends très bien compte. Je m'en rends très bien compte. Et donc, c'est un passage étroit qui fait environ 40 mètres de long. 25 cm d'autor au plafond par endroit. Donc, c'est très, très étroit. Mais après, bon, il y a beaucoup qui vont être démoralisés en voyant ça. Potentiellement, dont toi, du coup. Ça, on va le voir maintenant. Allez, c'est parti. Alors, attends, juste, je vais enlever un truc. Là, pour vous dire à quel point vraiment il faut rien voir qui dérange. J'ai mes clés de voiture qui me gênent, je les sens qui me dérange dans la poche. Donc, je vais les enlever et je vais les faire passer. Vas-y. Donc là, on arrive à la partie la plus chiante. Il n'y a pas beaucoup de largeur. Donc là, je t'invite à essayer de me suivre un petit peu. Tout ce que tu peux. Allez. Et juste, pense au fait de pouvoir faire une marche arrière. Je vais t'inquiète pas. Pensez uniquement à faire une marche arrière. Allez. C'est quoi les causes des accidents en spéléo ? Alors, souvent, les causes d'un accident en spéléo, ça peut être pas mal de choses. C'est-à-dire que déjà, les puits. Alors, les puits, clairement, si tu tombes dedans, c'est clair et net, tu n'as presque aucune chance. Les crevasses, le fait de glisser. Ça arrive très vite. Tu glisses. Admettons, après, tu as une bonne descente et tu as un puits en bas. Tu t'y attends pas. Bah, tu tombes dans le puits, quoi. Après, c'est tout ce qu'il y a au niveau des cordes et tout. C'est-à-dire que tu peux très facilement, admettons, te buxer l'épaule. Et très rapidement, tu peux te blesser vraiment super facilement. Et aussi, le stress facile, c'est vraiment pas un bon truc. Parce qu'à tout moment, tu vas stresser pour aucune raison. Tu vas te retrouver entre deux parois. Tu vas dire, oh là, je suis bloqué, je suis bloqué, tu paniques. Et là, c'est mort. En fait, c'est foutu. Et en fait, tout ce qui se passe sous terre, c'est maximisé aux dix fois plus, aux cent fois plus. Quand tu es sous terre, tu n'as absolument aucun réseau. Donc, si tu arrives un truc, soit tu as prévenu quelqu'un quand tu allais dans la grotte avant, avec la position GPS de l'entrée précise. Soit tu n'as prévenu personne et du coup, tu peux prier pour qu'il y ait quelqu'un qui passe, qui fasse de la spéléo comme par exemple dans la cavité de la route et quoi. Putain, la manteau, il touche. C'est vrai déjà ? Ouais. Après voilà, fais en sorte de ne pas te bloquer quand même. Ouais, ouais, t'inquiète. Là, tu vas voir mes chaussures. Elles vont commencer à galérer passer. Là, c'est vraiment la partie la plus étroite là. Est-ce que là, tu te rends compte un petit peu de... Ah ouais, mais là... Là, je ne vois pas ta lumière d'arrière. Oh, mais là, t'es bloqué. Oh, c'est horrible. En fait, là, tu as les chaussures. Le talon touche, la pointe touche. C'est ouf, frère. Mais là, tu arrives au bout ? Alors là, je vais faire demi-tour et comme ça, tu vas pouvoir voir ma gueule dans le passage étroit quand je vais revenir et là, tu vas vraiment voir que je galère. Il est complètement taré. Et pour moi, les amis, à ce moment-là, quand je vois ses pieds, c'est mort. Je décide de m'arrêter là. Je dis à Valentin que le fait de le voir galérer, ça ne met pas du tout en confiance. Puis, je ne sais pas, je n'essaie pas de me trouver des excuses, mais on est au milieu de nulle part. Je ne connais pas les lieux. Je ne me sens pas en sécurité. C'est ultra important de s'écouter. Donc, je décide de ne plus avancer et de m'arrêter là. Oh, putain ! Et t'es passé là, toi ! Pour l'instant, j'ai les deux bras en avant. Bientôt, ça va changer. Je suis en train de me propulser avec le bras droit. Tu ne peux pas avoir les deux bras devant ? Non, si j'ai les deux bras devant, c'est bon pour me bloquer après. Là, je ne peux pas faire quelque chose en fait. Si j'ai les deux bras devant, clairement, je suis bloqué en fait. Genre, moi, je ne peux pas. Je peux laisser me lancer un peu de papier. Non, arrête, arrête, arrête. Non, mais t'es inquiète pas, t'es inquiète pas. Mais voilà, quoi. En fait, là, je ressens en live ce que je voyais en vidéo. T'as vu, c'est impressionnant quand même. En fait, je ne suis pas bien pour toi, là. Après, bien évidemment, je conseille à tout le monde de le faire de manière encadrée et avec un guide spécialisé, de manière professionnelle, etc. Parce que c'est quand même dangereux, il ne faut pas le nier. Mais moi, ce danger, il m'attire. Donc après, on ne pourra pas me l'enlever, malheureusement. Et puis, si un jour, il m'arrive quelque chose par rapport à ça, grand bien que fasse, c'est ma passion. Donc, je pense que c'est la plus belle des morts, quoi, finalement. Ou même la plus belle des blessures, je ne sais pas. Ah ouais ? Ah oui, franchement, oui. Moi, je l'ai toujours dit, mais à ma mère, je l'ai toujours dit, si jamais un jour, je pète, je veux que ce soit par rapport à ça, quoi. Donc, tu pourrais mourir de ta passion ? J'aimerais. Je préfère. Je ne dis pas que je veux mourir. Oui, parce que là, dire comme ça, c'est chelou. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le jour où je veux mourir, je veux que ce soit comme ça. dans l'autre sens, je ne sais pas quoi. Je veux que ce soit de ma faute, en fait. Voilà. Mais les gens qui disent que tu es suicidaire ? Je les comprends. Ce n'est pas du tout fait pour l'humain, de base, en fait, les espaces étroits. Quand ils disent que tu es suicidaire, je leur réponds en rigolant. Parce que je les comprends. Oh, putain. Bors ! Ah, c'était... Ah, c'était pas bien. C'était pas bien. Oh, putain. Il y a la lumière du jour. J'en ai vu des quotidiens, des taffes, des sports, des passions. Mais celle-là ! Celle-là ! Vraiment la celle-là ! En vrai, je comprends 100%, mais c'est trop pour moi. T'es dans un état, mon ami. C'est pas mal. Ah ouais, là ! Là, on est bon. Là, c'est de la spéléo, quoi. Là, on est en plein dedans. Il y a le dessin. C'est très bien. En Guix.